Eh bien, la première fois, il vous dit que c'est un peu plus de quatre ans, et un peu plus de trois ans. Les gars, comment ça va faire, c'est la première fois que vous avez une paix de votre corps, ou que vous allez bien visiter. Le stress ne sera plus tard, les gars, de la première fois que vous avez des gâtes, c'est un peu plus fort. Si vous avez des gens, il faut que vous aurez un peu d'impiccance. Il faut que vous enlèse, que vous trouverez un peu de 18 ans, que vous allez vous marier de la maladie cardiovasculaire, que vous pourrez vous faire des effets de la maladie. Je vous remercie sur les numéros 78922 0000. Je vous remercie sur lesquels ils sont venus et 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 lesquels ils sont venus. J'ai tremblé parce que je pensais qu'il allait être poursuivi pour meurtre. Donc quand je suis arrivé et que j'ai vu l'enquête, j'ai dit grande a été ma surprise de constater qu'en réalité on le poursuivait pour une passion de fonction parce que simplement sur son passeport il est inscrit agent administratif. Mais je me suis demandé pourquoi n'a-t-on pas convoqué la personne qui lui a attribué cette qualité ? La deuxième chose, il loge dans un bâtiment administratif. Pourquoi n'a-t-on pas convoqué la personne qui lui a attribué ce bâtiment ? Il a évoqué les noms des personnes qui lui ont attribué ces avantages. Donc moi c'est ça que je dis pour le moment. Mais je ne peux pas moi me précipiter à aller plus vite que le juge. Mais vous tous, tant que nous sommes, nous sommes surpris que ce dossier n'aboutisse pas à l'enquête sur l'assassinat de ces deux personnes. Quelle est la situation actuelle de votre client ? La situation actuelle a été mise sous mandat de dépôt. Donc nous, aujourd'hui, notre travail va consister à essayer de le faire entendre rapidement, n'est-ce pas, pour pouvoir demander la liberté provisoire. Vous êtes optimiste par rapport à ça ? Je suis très optimiste. Pour moi, il n'aurait même pas dû aller en prison parce que la montagne a accouché d'une souris. Vous voyez, vous tous, vous avez suivi ce qui a été dit à son propos. Il semblerait, même qu'il y a une nouvelle plainte qui a été déposée, mais cette plainte, moi, je ne l'ai pas vue. Elle n'est pas dans le dossier. Mais même cette plainte-là, si ce sont des faits qui se sont passés avant. Vous savez, en droit, quand tu dis quelque chose, tu le définis. Vous comprenez ? Quand on dit que les faits ayant une motivation politique sont amnistiés, la première, n'est-ce pas, le premier comportement, la première attitude d'un technicien du droit, c'est de définir qu'est-ce qu'on fait, n'est-ce pas, ayant une motivation politique. Vous comprenez ? Est-ce que la motivation politique résulte des circonstances ? Est-ce que la motivation politique résulte de la situation juridique même de la personne ? Est-ce que cette personne, elle a été recrutée pour des raisons politiques ou pour d'autres raisons ? Vous voyez ? Donc c'est tellement vaste que je ne veux pas, moi, essayer de le définir ici. Mais je pense que Jérôme Bagnagui, tout ce qu'il a pu faire jusqu'à présent, ne pouvait avoir que des motivations politiques. Justement, en parlant de politique, ils semblent être seuls dans cette situation. Est-ce que les politiciens avec qui ils travaillaient sont venus en un point par rapport à cette situation-là ? Moi, je ne suis pas au courant de cette affaire. En tout cas, moi, je suis là parce que simplement, j'ai un ami commun qui m'a demandé de l'assister. Nous avons un ami commun qui m'a demandé de l'assister. Et moi, je le connaissais auparavant. Je savais que c'était une personne bien, magnifique, n'est-ce pas ? Qui était adulée, même par certains qui sont en train aujourd'hui de le poursuivre. Il était l'intermédiaire entre eux parce que j'ai vu certains qui disaient qu'il était puissant. par sa proximité avec le président. Et certains en ont bénéficié. Aujourd'hui, c'est ceux qui en ont bénéficié, qui l'ont lâché d'une part et qui sont en train de l'envoyer à l'enfer d'autre part. Vous êtes un avocat commun d'office ? Je ne suis pas commis d'office. Nous sommes deux avocats. Moi, j'ai été commis par, comme je vous l'ai dit, un de nos amis communs. J'ai un autre confrère, M. Faragomis, qui est son avocat attitré, qui est à côté de moi. Des perquisitions ont été faites, notamment de mode Pandaki et Santa Farbogon. Avent-ils le droit de perquisition et c'est le droit ? Ça, je réglerai ça devant le juge. Mais ce que je peux dire, c'est que dans un état de droit, l'état de droit réalise toujours un équilibre entre l'autorité et la liberté. Mais l'équilibre doit être favorable à la liberté. C'est ça un état de droit. Parce que la démocratie, quand même, plus l'état s'abstient d'entraver les libertés individuelles, plus, n'est-ce pas, on appréciera cet état-là comme étant un état de droit. Vous comprenez ? S'agissant de cette affaire en l'espèce, on aurait pu convoquer M. Bandaki pour qu'il aille répondre. Ça n'a pas été fait. La police a débarqué chez lui et il ressort du PV et des écrits, même des policiers, qu'ils ont dit qu'ils sont partis là-bas. C'est sur instruction de l'autorité. Alors, la question que je me suis posée, moi, quand tu me dis quelque chose, je me pose toujours des questions. Quelle autorité ? Est-ce l'autorité judiciaire ? Je ne le pense pas. Parce que l'autorité judiciaire ne fonctionne pas comme ça. Vous comprenez ? Autorité administrative, peut-être, leur supérieur hiérarchique. Pourquoi ? Je ne sais pas. Vous voyez. Donc, ils ont débarqué Manu Militari chez lui. Ils ont pris ce qu'ils ont pris. Ils sont revenus là-bas. Ils n'ont pas trouvé des éléments, n'est-ce pas, qui étaient susceptibles de les éclairer par rapport à ce que tout le monde pensait. Quelqu'un, disent-ils, s'est présenté spontanément. Il s'appelle Niak Djok, je crois. Et qui a dit qu'il avait vu, en 2021, M. Bandiaki, au domicile de Farbaz Gomb, avec des gourdins, des trucs. Mais ces faits-là, je dis ces faits-là, je le dis, sans porter des gants, même si ces faits-là existaient, ils sont couverts par la loi d'Amnesty. Vous comprenez ? Et dans un état de droit, on doit respecter les lois. Et c'est cela qui a justifié, n'est-ce pas, la perquisition qui a été effectuée chez Farbaz Gomb. Et la perquisition a été faite à son absence. Or, pour perquisitionner chez quelqu'un, il doit être présent ou il doit désigner quelqu'un comme mandataire pour ce soir. Merci beaucoup. M. Taïdi, il y a des 4 clients qui ont été faite à l'appareil de Farbaz Gomb. Est-ce qu'il y a des informations, c'est d'accord ou de vrai ? Non, ce n'est pas d'accord, c'est parce que les gens ne sont pas censés. Et là, on a beaucoup de choses. Mais on a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses pour faire un édition. On a beaucoup de choses que les gens ont été faite à l'appareil de Farbaz Gomb. C'est ce que je peux dire pour le moment. Mais c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Est-ce que tu es politique? Quelle partie politique? Est-ce que tu as des biens? Est-ce que tu as des comptes bancaires? Est-ce que tu as des chalices? Vous comprenez? Mais une enquête portant sur un crime n'est pas dans le dossier. Mais c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. On dit que c'est ce que je veux dire. Le passport diplomatique a donné un agent administratif. L'agent administratif sanitaire de moi, sans l'en parler. Les passports, c'est ce que je peux dire. On dit qu'il y a un é ранisement. mais ce que j'ai donné l'aspect d'un politie. C'est ce que nous pouvons, à chaque fois qu'il y a une fonction aujourd'hui, c'est une usurpation de fonction. J'ai dit qu'il n'y a pas d'autorisation, mais je n'ai pas d'autorisation. J'ai dit qu'il n'y a 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 pas d'autorisation. mais non mais non mais non mais non mais non mais tous les crimes et délits et à une motivation politique par l'internet mais nous le joueur tous les crimes et désirs et à une motivation politique mais un bel sénégalais vous souffrir si les héros et compris moi vous comprenez qui n'a pas souffert de ça et l'autre c'est la responsabilité des responsabilités en politique il a un de responsabilité hamote et il a un de l'un et on a dit à l'affaire j'ai créé on de l'invente et avec événement une réunion le parti au pouvoir et puis dans l'opposition mais il n'a pas compris Mais la responsabilité pénale, ce n'est pas simplement une responsabilité matérielle. Comprends-vous ? C'est-à-dire qu'il y a des cas où il y a un enchevêtrement de responsabilité. Sur le code pénal, vous savez ? Si vous avez une autorisation, vous n'avez pas d'autorisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorisation. Si vous avez une autorisation, vous n'avez pas d'autorisation. Vous n'avez pas d'autorisation, vous n'avez pas d'autorisation, vous n'avez pas d'autorisation. Vous avez le premier responsable. C'est ce qu'ils avaient dit. C'est ce qu'ils avaient dit. C'est ce qu'ils avaient dit. Je m'excusez-vous. Vivian Dou. Moi, je travaille beaucoup avec l'État. C'était un conseil, c'était autorisé, les publics n'avaient pas fonctionné, vous comprenez ? Vous comprenez ? Vous comprenez ? Il y a quelqu'un qui est responsable de tirer, mais il est responsable de tirer. Vous comprenez ? Mais il faut qu'il soit responsable de tirer, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez ? J'ai vu quelqu'un dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas de qualité. Vous comprenez ? Parfois, il y a des informations que vous ne connaissez pas. Mais qui est-ce qui vous donne l'information ? Je l'ai fermé le dossier. Je l'ai inquieté. Quand je l'ai commencé, je l'ai appelé. Il n'y a rien. 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 Donc par rapport à la plainte de cet amour, que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup, vous comprenez ? L'autre, un petit dossier, c'est d'avoir conseillé vraiment, rappelez le prénomier, on a besoin d'une réconciliation, on n'a pas besoin de guerre dans ce pays, vous comprenez ? Donc moi je pense que ce qui est passé, il ne faut pas qu'on revienne sur ça, on a qu'à regarder vers la veillée, on a qu'à regarder les tabacés du réun, n'est-ce pas ? Avec des esprits saints, vous comprenez ? On dit « n'a qu'il est où il est ? » Non, c'est bien ? Oui Maintenant, j'ai une question Voilà, vous dites que, bon, je me disais que je vais faire une réconciliation, vous êtes qui, vous allez travailler, vous pouvez passer à autre chose Mais vous savez que, vous qui révoltez avec beaucoup de pertes de vie humaines, est-ce que l'on n'a qu'à ce qu'il baigne ? Je me disais que je suis contre la loi d'amnistes, il n'est pas que ça Je ne sais pas, vous ne est pas, que vous dites que je suis contre la loi d'amnistes, vous n'est pas pour ça Voilà, mais je disais que je suis contre la loi d'amnistes, vous avez raison tu sais une loi elle est impersonnelle moi je ne vais pas défendre qu'on puisse fermer les yeux sur des morts vous comprenez mais je suis déreuré que la loi d'amnesty a couvert tout ça parce que la loi d'amnesty a dit que tous les faits qui ont une motivation politique vous comprenez et pour ces mots je l'ai dit la responsabilité pénale n'est pas exclusivement une responsabilité matérielle il y a d'abord une responsabilité morale lorsque vous provoquez un attroupement une rencontre de personnes que même vous organisez une séance de sabbat une soirée d'ensemble que vous êtes l'organisateur que c'est vous qui avez provoqué cette rencontre lorsqu'il y a des morts ou des blessés dans cette rencontre là dans cet attroupement le premier responsable de la personne qui a provoqué la rencontre mais vous n'avez pas de travail à commencer pour vous dire qu'ils ont une responsabilité à dire que vous avez un niveau de responsabilité et vous avez un niveau de responsabilité vous avez un Mais au niveau de responsabilité, je n'ai pas le droit du compte pénal, je n'ai pas le droit de responsabilité. C'est ce que je veux dire. Si on demande d'autorisation de marche ou d'autorisation de ce qui est, on demande les responsables de signer. Tu comprends ? Pour que demain, le Président, nous engagerons sa responsabilité. Vous comprenez ? Donc quand les gens disent que voilà, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Mais les politiques, c'est une minorité dans ce pays, c'est eux qui ont voté la loi communistique. Ils l'ont votée, elle a été publiée au journal officiel, mais c'est terminé. Mais est-ce qu'ils votent pour se protéger ? Comment ? Mais qu'ils votent pour se protéger eux-mêmes ? Ou qu'ils votent pour autre chose ? Nous tous, nous avons l'État. C'est ça la vérité. Vous comprenez ? Mais c'est ça la vérité. Loi de la civilité, on est en avril national. Qui en a bénéficié au maximum ? Ce n'est pas une question que je vous pose, que je me pose moi-même. Ce sont les hommes politiques qui en ont bénéficié au maximum, surtout l'opposition. L'opposition sénégalaise. L'opposition sénégalaise. N'est-ce pas ? Même si une bonne partie de l'opposition a refusé de voter cette loi, mais elle a été votée. Elle a été votée et une république, qui ne peut pas voter une loi, est passée à côté de la loi. Parce que c'est ça la vérité. Vous comprenez ? Deux portes, les gens qui nous demandent des à l'automne. Vous comprenez ? Comme vous le demandez, une loi qui est passée, vous avez dû vous dire qu'une loi est passée à la loi de la loi d'étranger, ok, 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 ok. Tous les faits, tous les faits ayant une motivation politique, ont été couvertes par la loi. Que j'ai dit ? Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.